salut bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast donc aujourd'hui on est le 16 juillet je m'appelle christelle et bienvenue dans ce podcast inspiration qui parle de tricot et de laine teinte à la main la laine que je teins et que je vends dans ma boutique et si vous êtes nouveau par ici donc il ya un podcast tous les lundis à 17h il y a une mise à jour de la boutique tous les lundis après midi et il y a une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h pour vous tenir informé de ce qu'il ya dans la boutique en premier pour que vous puissiez avoir accès à la mise à jour voilà alors je sais quelqu'un m'a dit la dernière fois 17h mais c'est mise à jour de retraité oui ben nous c'est vrai c'est pas forcément très vous adapter pour les gens qui travaillent alors je ferai peut-être un petit sondage sur la question parce que je sais pas est ce que ça vaudrait le coup de le décaler à 19h je vous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires là je m'adresse à tout le monde y compris bien sûr les les habitués de la boutique du podcast est ce que vous voudriez qu'on décale les mises à jour et les podcasts et tout ça à 19h je sais que le rendez vous de 17h fonctionne pour beaucoup beaucoup d'entre vous là c'est juste une personne qui m'a fait la remarque je ne sais pas si ça traduit un sentiment plus général ou si c'est vraiment une personne qui est embêtée par rapport à ça donc n'hésitez pas à me faire un des retours dans les deux sens pour que je vois je prenne un petit peu la température là dessus moi d'un point de vue organisation personnelle je peux programmer les choses pour pour 19h ça posera pas de soucis majeurs ça fait juste décaler les choses de deux heures dites moi ce que vous en pensez et donc si vous êtes des habitués du podcast je vous remercie de me rejoindre à nouveau aujourd'hui c'est un grand plaisir de vous retrouver c'est toujours un moment agréable pour moi de filmer le podcast c'est vraiment un moment qui m'oblige à m'asseoir et à faire le point et c'est très important c'est très important parce que ça permet vraiment de prendre du recul sur plein de choses ça permet d'apprécier ce qu'on fait enfin ce que je fais ça me permet d'apprécier ce que je fais aussi de pas rester forcément que dans des sentiments de je me sens débordée ou j'ai trop de boulot ou j'ai voilà j'ai ça me permet vraiment de me dire même dans ces moments là ok là je m'assois je fais le podcast waouh tu as de la chance quand même voilà alors juste quelques petites quelques petits rappels rapides au sujet de la boutique tant que je vous ai vu votre attention et puis après on va passer au contenu juste je voulais vous rappeler que la livraison était gratuite en point mondial relais pas en colissimo pour toutes les commandes que vous passez à partir de 70 euros donc il faut bien me donner votre point mondial relais vous êtes de plus en plus nombreuses à y penser donc merci beaucoup celle qui n'y pense pas et qui m'envoie un petit message tout contrit tout mortifié j'ai oublié c'est pas grave d'accord c'est vraiment adorable l'idéal vraiment l'idéal si vous pouvez y penser c'est de me mettre le point mondial relais dans la zone de messages en vendeur au moment où vous validez votre panier ça c'est vraiment l'idéal parce que là je le vois c'est imprimé sur le pont de commande c'est nickel si jamais vous oubliez que vous envoyez un message c'est pas grave voilà c'est je gère quand même voilà donc c'était juste un petit un petit rappel puisque j'ai eu quelques messages un peu étonné ça a changé depuis le début de l'année en fait depuis janvier c'est comme ça un pour celles qui avaient peut-être pas passé comment depuis quelques temps c'est depuis le 1er janvier la livraison est gratuit en point mondial relais c'est valable pour la france pour la belgique pour les luxe pour le luxembourg c'est valable pour le portugal pour l'espagne et 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 je crois que c'est valable aussi pour les pays bas mais j'ai pas de beaucoup de clients aux pays bas partout il ya des points mondiales on est en fait voilà quoi d'autre à vous dire c'est tout sur ce sujet c'est du tout voilà alors de quoi on va parler aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour de la boutique donc de ce lundi on va reparler de livres parce que je vous ai promis de parler de livres la dernière fois et c'est passé à l'as et je vais vous parler de mes projets en cours de ce qui arrive et surtout je vais ajouter une nouvelle catégorie à ce podcast on va parler design voilà donc eh ben on y va c'est parti alors déjà on commence par la mise à jour de la boutique je voulais juste vous dire très rapidement que déjà merci beaucoup pour l'accueil réservé je vous l'avais pas dit mais merci beaucoup pour l'accueil réservé aux dernières mises à jour de boutique les kits que je vous ai préparé pour faire votre flow de laitie sont partis comme des petits pains merci beaucoup le coloris du mois de juillet vous a beaucoup plu d'ailleurs je vous le montre il est mis en plot j'ai pas encore j'ai pas encore monté j'ai encore un peu de mal avec le tricot en ce moment j'ai au final de repartir sur un mode 100% boutique bah je ça me prend beaucoup de temps finalement parce que forcément il ya la préparation des commandes qui reprend un peu plus de d'ampleur ce qui est très bien et le facteur enfant aussi et le facteur enfant il joue très fort cette semaine puisque je n'ai que les deux petits les deux grands sont en vacances chez ma soeur et quand même les deux grands les deux grands sont très précieux pour surveiller les petits voilà donc là j'ai eu un petit peu de mal à voilà avec surtout avec mon mari qui n'était pas là en début de semaine donc ça a été un petit peu plus compliqué de travailler et puis surtout ils sont en vacances donc moi j'ai envie de passer du temps avec eux quoi donc ce qui s'est passé c'est que très souvent j'ai passé j'ai passé du temps avec eux on a joué je leur installe une mini piscine dans le jardin enfin pour qu'ils soient quand même voilà qu'ils passent pas leur journée devant la télé quoi et puis puis aussi 20 je veux dire moi le transat m'appelle le transat m'appelle à plein poumon il faut une volonté de malade pour pas y aller parce qu'il est un crème il m'appelle je résiste je résiste et puis parfois je cède et j'y vais un petit peu donc j'y vais surtout le matin quand il fait pas encore trop chaud et puis j'adore à cette période de l'année franchement on n'a pas un grand jardin on a un tout petit bout de jardin mais alors on l'a exploité le moindre centimètre carré on a exploité ce jardin donc il est très très sympa très sympa minuscule mais très sympa donc c'est quand même c'est vraiment des périodes que j'aime bien l'été quand les enfants sont là et tout et puis eux ils sont c'est les deux petits ils ont huit ans et quatre ans ils sont trop mignons donc et ils font n'importe quoi ils font n'importe quoi quand il ya quand il ya maxime qui a 12 ans avec eux ça va il les gère à peu près enfin il leur dit non ne monte pas sur le comptoir pour aller chercher chips non il faut pas faire ça voilà voilà moi non il n'est pas là ils font n'importe ils font n'importe donc c'est compliqué les laisser seul encore vraiment c'est impossible donc surtout quand ils sont en train de jouer quand ils sont un petit peu assommés devant la télé j'avoue j'ai j'ai un peu honte mais parfois je me dis putain je vais me mêler devant la télé que je puisse aller bosser un peu parce que mais là ils jouent dehors ils font n'importe quoi donc il faut vraiment être là il faut être là parce que voilà et donc ça fait des journées qui se terminent à 20h 21h 22h30 en tiers soir pour rentrer les numéros de suivi ça fait des grosses journées et pour autant c'est cool c'est vraiment cool donc pas beaucoup de tricot du coup voilà c'était pour grosse digression pour dire ça mais voilà il est en il est en pelote et je vais bientôt faire l'échantillon ce n'est pas encore fait désolé mais j'ai avancé sur les chaussettes je vais vous montrer juste après donc si jamais il y en a plus dans la base que vous voulez faites moi un petit message j'en rajoute d'accord ça ça revient en stock alors comme vous avez adoré la dernière fois j'en ai recommandé chez ma ball en lui disant fait vite donc c'est celle avec les numéros donc ça j'en ai repris pas mal donc je les ai remises en boutique donc si jamais vous en vouliez vous étiez nombreuses à pas pu pas pouvoir en avoir une donc là je les ai remises en boutique allez-y c'est ouvert et alors ce que je voulais vous montrer aussi c'est que j'ai tout ça de marqueur grâce à ma fille et encore c'est pas fini parce que là on va quand chez sa tente mais elle est bien motivé pour s'y remettre dès qu'elle rentre alors je vais vous les remontrer ils sont tous déjà mis elle a fait ça super bien ils sont déjà tous mis sur des petites cartes et tout enfin bon il ya les chats dans les tasses que vous aimez beaucoup ça c'est ça c'est l'été que s'il fait là l'été l'été les étés ils sont déjà dans la boutique à cela que j'aime beaucoup c'est des petits nounours avec des berlingos alors ils sont soit sur des mousquetons avec un anneau soit sur des anneaux qui s'ouvrent voilà donc ça dépend de ce qu'elle avait sous la main comme fourniture elle a refait des chats baigners voilà cela par exemple sont sur les anneaux qui s'ouvrent les dormeuses voilà les chats dans la tasse qu'est ce qu'elle m'a fait d'où elle m'a fait les têtes de chats voilà il y en a tellement 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 après on a fait des grosses quantités sur les différents modèles ah oui voilà elle m'a fait elle m'en a fait par cela ils seront vendus à l'unité mais elle m'en a fait plein c'est les petits chats écailles de tortue et le prix en fait dépend du nombre de marqueurs dans le dans le dans le kit ça dépend du nombre de marqueurs donc ceux qui à chaque fois c'est un multiple à peu près de trois donc voilà un peu moins cher quand c'est des marqueurs tout métallique là c'est les chats en pull il ya les chats qui chillent aussi quelque part voilà ça c'est des petits nouveaux que j'ai fait avec des il ya les ampoules que j'ai fait non tu ne les as pas fait christelle que ta fille a fait voilà il ya les chatons aussi beaucoup de chats à chaque fois que je trouvais des trucs mignons c'était souvent les chats pourtant j'ai pas de chat j'en ai eu un mais j'en ai pas repris et mais ça n'empêche que j'adore les chats ça va tellement bien que le tricot en même temps c'est des partenaires de c'est des partenaires de tricot les chats les chats qui chillent ceux là je les adore sont trop ça sera encore mieux s'ils étaient à l'endroit christelle voilà bon voilà vous avez un petit aperçu je pense qu'il y en a d'autres à voilà il ya les chats dans les il ya les chats dans les tasses les gros cela je les aime tellement ça et les ampoules je les aime tellement que je me suis tous monté en boucle d'oreilles sont tellement jolies je les trouve adorables donc il ya les trois ensemble voilà et donc quand elle revient elle m'a dit ah oui il ya les renards aussi je sais pas si vous vous rappelez il ya les renards quand ils sont sept les renards voilà je crois qu'on a fait le tour donc je vais mettre tout ça dans la boutique et puis et puis voilà voilà il ya toujours cette histoire de boutonné même en plein été mais mon plein calcul c'est un compréhensible dès que je fais le podcast je comprends pas alors oui les bouquins je vous avais dit j'ai commencé à une tonne de trucs j'arrive à rien j'arrive j'ai commencé un truc j'ai l'impression que tout le monde est en train de lire depuis que j'ai vu moi c'est ma cri mon inspiration officielle ça entre le entre le patron de chaussettes et les bouquins ma crie je pense beaucoup à toi en ce moment tu le sais pas mais tes postes ont en effet énorme t'influences énorme donc je suis en train j'ai commencé à lire ça blackwater mais j'ai l'impression qu'il ya la moitié de la communauté de rico qui a commencé à lire ça aussi en même temps alors que c'est un bouquin qui a genre 25 ans c'est pas pourquoi non je crois même que c'est plus fait que ça c'est des années 80 je sais plus bref c'est vieux voilà j'ai commencé à lire après j'ai commencé un autre truc c'était ça et je saurais pas vous dire le titre parce que là tout de suite je sais plus mais quand je vais faire le montage je saurais voilà je sais juste que j'ai pas accroché non plus le bureau des affaires occultes ça y est je me rappelle très bien j'ai commencé non papa c'est pas un nom définitif c'est un nom pas maintenant j'avais commencé un autre truc alors il ya lui que j'ai mis mon dieu des semaines des semaines il m'a accompagné vous savez je vous ai déjà dit ce que je fais c'est que j'écoute les livres audio ce sont que des livres audio j'écoute les livres audio et puis il ya des périodes je suis très fatigué où je m'endors littéralement quand mon oreiller et ma tête touche l'oreiller mais j'ai quand même pris le temps de mettre mon livre audio d'accord parce que je déteste mon dormir sans livre audio c'est devenu n'oubliez pas c'est devenu voilà une aide au sommeil et alors il y en a ils sont trop trop efficace et donc il ya notamment ce bouquin j'ai dû réécouter le même chapitre à peu près 20 soirs de suite parce qu'à chaque fois je m'endormais trop vite et je progressais genre de 30 secondes par rapport à la veille donc ça m'arrive régulièrement ça et j'ai également commencé sur kindle celui là qui est un auteur que j'adore un auteur de qui est amérindien c'est comme ça qu'on dit un d'origine il est de descendance des indiens d'amérique en fait donc ces livres sont vraiment ancré dans la la les croyances des indiens de de la de toute la mythologie qui est associée à leur culture c'est passionnant c'est gore il ya vachement d'action c'est vachement de suspense donc je vous recommande mais vraiment si je sais pas s'ils sont traduits en français mais si vous lisez en anglais je vous les recommande chaleureusement ça a fait partie de mes bouquins préférés j'ai lu tout ce qui était disponible en audiobook et je me suis rabattu sur celui-là en kindle parce qu'il n'est pas un audio book mais c'est pour vous dire à quel point je j'adore son bouquin et lui pour le coup on peut être assez confiant de se dire qu'on va le lire sans s'endormir parce que c'est vraiment vraiment c'est pour moi c'est les meilleurs c'est ce serait adapté dans un film d'action de ouf quoi donc il ya lui coyote rage je me rappelle il s'appelle all going back le nom de ouf j'adore et alors celui sur lequel je me suis rabattu puisque vous savez que j'ai fait ma petite expression post pendergast en c'est preston et child là je suis en train de lire riptide qui est une histoire de trésor de pirate et j'ai l'impression que c'est vraiment ces auteurs là ils ont exploré tous les thèmes je pense que c'est des auteurs je les ai découvert il est très récemment je crois l'année dernière ça fait pas longtemps mais j'ai l'impression que c'est si j'avais dû imaginer des livres j'avais écrit des livres et ben j'aurais fait ce qu'ils ont fait j'ai l'impression qu'ils écrivent pour moi à chaque fois ils trouvent des thèmes qui m'intéressent etc donc tyrannosaure canyon c'était quand même pas mal c'était pas le meilleur mais ils étaient pas tous les deux voilà donc là ils sont tous les deux et là franchement tout ce qu'ils écrivent ensemble déjà la série des pendergast je les ai dévoré les uns après les autres maintenant je suis dans la tente du prochain mais c'est pas grave ils en ont écrit tellement d'autres dans ils ont fait d'autres séries ils ont fait donc la riptide il est tout seul et c'est donc une histoire de trésor de pirates enfouis sur une île dans le main mais qui est enfouie dans une espèce de fosse et on apprend en fait que sa fausse cette fausse n'est pas juste une fausse naturelle mais ça a été créé comme un piège pour protéger un trésor incroyable par des pirates au 18e siècle un pirate très très renommé et en fait ça fait des des centaines d'années que on essaye de déterrer ce trésor c'est qu'il est là mais personne n'a encore réussi à percer le secret de cette fausse et tout le monde meurt voilà les entreprises qui sont spécialistes dans la la récupération de trésors font banqueroute les unes après les autres etc sauf que là il y a en fait une nouvelle entreprise qui s'y attelle avec un budget de malade parce qu'ils ont découvert qui avait créé cette fausse ils découvrent que ce n'est pas naturel et découvre qui a créé cette fausse et ils ont le secret voilà je suis au début c'est trop bien c'est les lectures parfaites zéro cerveau d'accord moi je cherche pas prendre la tête avec des prix littéraires je déteste tous les trucs trop sentimentaux parce que je j'ai comment dire ça me touche trop c'est à dire que moi je peux pleurer comme une madeleine dès que c'est légèrement dans les émotions je sais le niagara d'accord il y a certains films que j'ai regardé j'aurais bien aimé qu'on me prévienne voilà que quelqu'un qui me connaissent genre ma soeur qui me connaît et qui me dit ça tu ne le regardes pas c'est un certain film d'horreur parce que c'est que ça va rester avec moi il ya notamment un film que j'ai regardé quand j'étais enceinte de ma fille sur des histoires d'exorcisme pendant tout mon accouchement j'étais là pas trois heures du matin pas trois heures du matin pas trois heures du matin parce qu'elle est née à quatre heures et demi j'étais c'est pour vous dire à quel point ça me voilà on me dit que je suis très bien publiqué donc maintenant je fais attention à ce que je regarde notamment les films français et les films d'auteurs qui vont vraiment fouiller au scalpel dans les sentiments qui vont décortiquer ça c'est j'ai encore souvenir d'un film que j'ai regardé il ya quelques années par hasard comme ça j'y pensais pendant deux ans à une histoire tragique de couple où le mec se lasse de sa femme qu'il l'aime d'amour tendre et qui finalement lui préfère une petite jeune machin et je veux dire c'est vieux comme le monde cette histoire ça devrait pas voilà eh ben c'était tellement bien joué c'était tellement déchirant c'était tellement on avait mal pour cette fille pour l'amour qu'apportait à son mari qui est lui ne l'aimait plus il l'a détesté pas non plus mais enfin bon oui pure vie quoi oh mon dieu puis elle allait voyer tout ce qui se passait etc puis elle finit par se tuer quoi ça m'a fait pleurer pendant des jours ce truc pendant des jours j'ai pleuré donc non voilà c'est pour ça moi les pirates les dinosaures c'est très bien les aliens très bien les cowboys versus aliens je suis pour les sharknado les machins allez-y voilà pas trop série b quand même voilà j'ai regardé un truc hier sur amazon prime parfait moi j'adore les films de monstres et ben j'ai regardé un truc c'est une femme dans un avion qui se fait passer pour un officier de de l'armée et en fait il se trouve qu'en même temps elle doit affronter des avions ennemis japonais et un gremlins ben voilà je suis là j'ai des goûts cinématographique d'un ado de 14 ans et voilà d'accord que genre Jurassic Park yes Ghostbusters yes film d'auteur français non non je tiens à rester heureuse si vous voyez ce que je veux dire bref donc voilà ce que je suis en train de lire comme pour les projets j'en ai 15 en cours je pense que celui qui a le plus de potentiel en ce moment c'est riptide clairement all going back est juste derrière c'est juste une question de format puisque riptide audio ça passe tout seul je peux le lire l'écouter pendant que je travaille etc all going back bon c'est le kindle ça nous demande un petit peu plus de présence d'implication on peut pas faire ça en même temps qu'autre chose c'est un peu voilà mais je sais plus c'est quoi son premier all going back je vous le mets là cratois je crois crotois cratois oh punaise celui là oh my god il démarre sur les chapeaux de roue et ça te tue ça te zigouille ça t'éventre partout machin et c'est un monstre ma j'adore les trucs de monstres voilà donc vraiment lui je me demande même si je peux pas le relire voilà et c'est ça le paradoxe c'est les sentiments tu zigouilles tout le monde tu es un monstre tu zigouilles tout le monde yes je vous ai dit un truc vachement personnel non les zombies pas trop des monstres pas humains voilà je sais je dois catégoriser monstres pas humains bon alors les projets je vous ai sorti ma boîte à chaussettes en cours est fini pour vous dire que janvier à nouveau terminé j'ai bloqué j'ai pas bloqué les deux en même temps mais vous voyez ça s'est déjà vachement rétracté c'est celle là que je viens de bloquer celle là qui était déjà bloqué enfin la différence est moins dramatique que pour les mois d'avril le mois d'avril quand même alors les chaussettes du l'almanach de chaussettes de la tricotée de chaussettes de 2021 j'ai fini 11 paires sur 12 la dernière paire pour laquelle j'ai besoin d'un deuxième côté c'est celle ci c'est cosy season chaussettes grimoire qui est un patron à moi donc ça si je suis logique ça serait ma prochaine prochaine chaussettes sur les sur les aiguilles pour finir les paires celles qui ont besoin d'un deuxième côté je vais vous les montrer il ya le mois de mai mais là je peux vous dire je suis pas pressé le mois de février j'adore ce coloris c'est peut-être celui là que je vais faire le mois de d'avril que j'adore aussi c'est de là il ya celle ci en fait qu'un patron également à moi qui est qui a été publié dans un magazine américain qui s'appelle notions je vais le ressortir on en reparlera plus tard bref il faut juste que je tricote le deuxième donc là j'ai la laine pour toutes les paires de chaussettes qui doivent être faites il y en a 5 voilà et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ma boîte de chaussettes je parlais patron voilà donc toutes ces chaussettes là clac 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 c'est la manac et ça c'est mes vieilles et j'ai tout un bac à chaussettes à repriser puisque j'en ai pas mal qu'ont des trous maintenant mais qui sont très vieilles genre que j'ai tricoté les premières que j'ai tricoté donc donc voilà donc le plan là c'est de monter les mailles pour la chaussette du mois de juillet puisqu'on est quand même pas en avance par rapport à ça j'ai défait stitch surfers non j'arrivais pas c'était pas le bon moment j'avais commencé un petit bout avec ça c'est electric city je vais faire un échantillon mais je suis pas sûr que je vais faire une chaussette avec en tout cas pas maintenant voilà je remets donc toutes mes petites pelotes il faut que je rive à trouver une place pour ça ça commence à être un peu serré et je vous montre du coup celle qu'il me reste à faire autant vous dire que je la termine aujourd'hui j'ai fini le quasiment fini ça c'est bonfire le coloris du mois de juin c'est la chaussette de garnissima franchement j'ai abandonné l'idée de comprendre exactement ce que j'ai compris j'ai mais je crois que je m'étais planté dans le nombre de mailles j'ai vraiment fait un peu non j'ai franchement je crois même pas que je suis censée faire ça pour les côtes enfin bon bref c'est pas grave j'avoue j'ai déposé mon cerveau à moment donné j'ai lâché l'affaire juste génial le talon vraiment génial regardez moi ça en fait on augmente dans la torsade ici au point en haut en jersey en vert on augmente on augmente on augmente et après on fait quelques rangs raccourcis pas beaucoup seulement 5 de chaque côté versus les talons classiques où on a facilement je sais pas combien on en fait d'habitude plus que ça on en a 7 ou 8 voire plus de mailles enveloppées sur les côtés là il y en a que cinq ça suffit à changer la direction du tricot et on ne fait les diminutions du gousset qu'à l'intérieur des mailles qu'on a créé donc on revient en fait c'est très facile de savoir quand on a fini puisque on a fini quand on revient à la torsade voilà et on recommence à monter la torsade et après j'ai fait les comptes donc vraiment sympa très confortable très content d'avoir quand même découvert un nouveau talon génial franchement génial et puis alors les possibilités ici enfin c'est vous imaginez tout ce qu'on peut faire pour tout ce qu'on peut faire ici là et là le potentiel de ce talon je trouve en design il est juste énorme parce qu'on peut on peut faire plein de motifs ici on peut faire plein plein de trucs donc doucement mais sûrement je me rappe je me rapproche de la chaussette qui représente mon everest personnel que je ferai un jour je suis pas encore prête qui est celle ci qui est kofi cantata de kawa kofi je crois qu'elle s'appelle kofi cantata voilà c'est des chaussettes je vous ai déjà montré ces chaussettes avec des mailles torses comment s'appellent déjà ces trucs cette technique c'est un truc allemand je crois bah c'est des twisted stitches c'est la bavière je crois donc ça fait des dessins magnifiques c'est très joli il faut bien sûr ça sera pas un patron de l'almanac parce que c'est clairement trop travaillé l'almanac c'est des coloris très travaillé là la chaussette est très travaillée donc ce sera pas un patron de l'almanac mais punaise ça me démange ça me démange depuis des années donc ça va se faire un jour voilà ça va se faire ce qui me bloque aussi depuis le début c'est qu'il faut plus que 400 mètres de laine un peu plus on est déjà parlé ça ça m'énerve j'aime pas voilà un jour un jour quand je trouverai la l'échevaux parfait qui à 500 mètres de laine je sais pas on verra enfin c'est un projet à deux échevaux quand même cette paire de chaussettes ça ça m'embête un peu alors je sais pas si c'est vraiment deux échevaux ou si c'est juste la designer qui a un petit peu mis une marge un peu importante je sais pas dire faudra la faire on verra voilà pour les projets mon gilet beladonna n'a pas bougé du tout j'y ai pas touché depuis que je voulais montrer la dernière fois rien que chic voilà par contre ça me démange beaucoup 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 de monter les mailles pour autre chose mais je suis devenue tellement tellement difficile je m'énerve moi même je voulais quand même vous montrer je me rappelais plus si j'ai appris un club mensuel ou bimensuel à et loyane en fait j'ai pris un club mensuel j'ai ça qui est déjà arrivé je n'ai pas encore ouvert donc on va découvrir l'intestin ensemble c'est fou comment ça change là le fait que ce soit en plastique et pas en plastique l'intensité des couleurs est magnifique quoi oh là 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 ça s'appelle spine tingler chatouilleur de colonnes vertébrales chatouilleur des chines donc on a du kaki ocre qui va vers le vert menthe sauge beige marron rouille marron foncé et on retourne vers le beige sauge roh là c'est magnifique oh my god oh my god j'ai pas du tout avancé sur le filage pas du tout du tout du tout mais roh là ça me bouge j'ai envie de finir maintenant ce que je suis en train de faire mais je suis à la moitié seulement ah c'est dur de pas avoir quatre mains et deux cerveaux sérieux enfin bon bref trop beau trop trop beau je pense que je vais pas rester abonné toute ma vie parce que clairement à un moment donné il faudra trouver quoi faire de ces petits sacs je sais pas remplacer nos oreillers par ça ou j'en sais rien mais clairement je vais avoir un vrai problème de place dans pas longtemps donc je m'octroie peut-être jusqu'à la fin de l'année alors celui là par contre les coloris la dernière fois je vous avais dit que ça me sortait un peu de ma zone de confort là clairement j'adore 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 si je devais choisir entre ça ou le précédent à mettre sur les rouets j'irai avec celui là je pense voilà et donc enfin je vous parle de design alors ça fait un moment que ça me manque que j'ai pas le temps de faire du design faut savoir que moi j'ai approché une le tricot de façon un peu plus professionnelle en commençant par le design bien avant la teinture et c'est vraiment quelque chose qui pour le coup me chatouille très souvent très régulièrement et sur des choses très précises c'est à dire moi j'aime très j'aime j'aime créer des chaussettes j'aime créer des châles éventuellement des petits accessoires comme des bonnets des mittels mais c'est pas trop ma cam c'est vraiment chaussettes châles c'est ça qui je trouve laisse un peu laisser vraiment libre cours moi ça me c'est là que mon imagination part galoper j'arrive pas à faire galoper mon imagination dans un truc qui a trop de contraintes techniques genre des pulls ça me ça j'ai pas envie en fait voilà puis ça de toute façon si on n'a pas envie ça marche donc les châles par contre oui à fond les chaussettes bizarrement beaucoup de contraintes techniques mais ça pas de souci et donc ça me manqué et ça fait un moment que je me pose la question comment faire pour pouvoir ramener le design dans 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 ma vie de tous les jours en fait comment faire puisque j'ai clairement du temps pour tricoter quand même j'arrive à faire avancer sur des pièces etc sachant que l'organisation dont je vous avais parlé les micro tâches fonctionne vraiment très bien mais quand on a un événement disruptif c'est compliqué de revenir dans la routine j'ai bien vu là les j'ai eu des événements disruptifs les uns derrière les autres notamment ça a commencé par les salons j'ai eu et j'ai été malade et on a une autre deuil et voilà et c'est ça peut être des petites choses c'est simplement tout ce qui vient perdre quand je dis éléments disruptifs c'est pas nécessairement des grosses choses ça peut être aussi des petites choses comme les enfants en vacances ça remet en question pas mal de choses parce que vraiment c'est un système qui s'appuie sur la routine et la régularité et le mauvais côté si on n'est pas flexible c'est que on peut se retrouver à faire des journées où on termine la journée très tard si on veut vraiment tout faire donc il y a certaines choses j'ai un fait un peu un peu la paix avec je sais qu'il ya des fois je fais des choses moins fréquemment il ya des choses qui doivent vraiment être faites tous les jours pour garder les pour maintenir pour ma pour atteindre les objectifs et puis à des choses si je le fais pas voilà c'est pour ça que notamment parfois je prends le temps de répondre aux mails que tous les deux jours parce que j'ai été vraiment complètement concentré sur le fait de faire partir vos commandes par exemple ou de teindre la laine qui sont pour moi les deux choses vraiment très importantes minimiser au maximum les retards sachant que j'ai eu un petit peu de mal à rattraper le retard dû aux événements du mois de juin en fait clairement ça m'a rendu le retour de festival hyper compliqué j'ai pas pu j'ai eu du mal à retrouver ma routine là ça y est c'est bon je suis je suis revenu dedans ça marche bien c'est bien huilé ça fonctionne super bien les commandes partent alors pour certaines avec du retard mais en tout cas elles partent régulièrement tous les jours il y en a qui partent tous les jours j'en prépare tous les jours je teins tous les jours je bobine tous les jours je mets des étiquettes tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ça marche donc c'est juste que dans l'histoire je suis très ambitieuse c'est que je veux aussi jouer avec mes enfants je veux aussi leur mettre la piscine je veux aussi les surveiller je veux aussi faire manger et je veux aussi tricoter donc mais bon dans l'ensemble ça fonctionne il y a des choses sur lesquelles je dois faire des petites croix de temps en temps mais dans l'ensemble ça fonctionne c'est important d'avoir des priorités bien claires en fait je crois que c'est très très important d'avoir des priorités hyper claires donc par rapport à tout ça le truc qui me manque vraiment beaucoup le truc sur lequel je suis à la bourre mais total c'est les traductions bon les trad c'est une catastrophe je suis j'y arrive pas j'arrive pas je pense que je vais essayer de faire ça première chose que je fais le matin je ça va être ça pour essayer d'avancer parce que je n'y arrive pas je n'ai pas commencé tapez pas pas taper j'ai pas commencé flood light tea mais j'ai pas commencé lequel mystère de steward qui est fini voilà enfin bon je clairement je suis vraiment vraiment à la ramasse je vais y arriver mais là c'est un peu dur je vais je vais essayer de faire ça dès le matin dès que je me réveille comme ça j'y passe pas longtemps dix minutes c'est suffisant pour avancer il faut avancer en fait c'est tout c'est juste ça il faut avancer bref tout ça pour dire quand même c'est important pour moi de réussir à remettre un peu de design dans ma vie c'est très important juste pour moi en fait et pour vous pour moi et pour vous pour nous en fait et j'ai j'ai eu une épiphanie bah je sais comment je vais faire et bah je vais utiliser le podcast voilà comment je vais faire je vais me servir outrageusement de vous qui vous regardez pour m'aider à rester concentré aussi sur ce sujet de design je vais vous en parler je vais vous parler de tout dès le départ en fait comment les idées viennent comment voilà je vais tout vous dire d'accord et je vais partir je vais faire de cette section de design à un moment du podcast régulier peut-être pas toutes les semaines en tout cas ça va devenir une section régulière du podcast et je vais vous en parler pour comme ça vous allez voir aussi un petit peu ce qui fuse vous pourrez me dire ce qui vous intéresse en termes de design déjà fait j'ai un châle qui est fini qui doit partir en test que je dois teindre la laine pour les testeuses j'aimerais sortir au deuxième courant deuxième semestre à un moment donné faudra que je voudrais le sortir il est prêt depuis plus d'un an donc voilà et sinon ça c'est mon carnet de croquis de design et j'ai deux idées qui me travaillent en ce moment il y en a une très récente et une plus ancienne la plus ancienne je vous en ai déjà parlé un peu vous vous rappelez j'avais dans la boutique à un moment donné des écheveaux de 150 grammes de bfl et soie et j'aime bien cette idée d'avoir un écheveau de 150 grammes parce que un châle d'un écheveau c'est petit un châle d'un écheveau et demi c'est toujours pas énorme mais c'est déjà un peu plus sympa plus facile à porter et je trouve que c'est vraiment une bonne taille pour avoir un châle de dimension moyenne qu'on porte tous les jours donc ça fait un moment que j'ai envie de créer un châle avec ça c'était un coloris d'épuisement que j'avais trouvé très 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 beau j'avais commencé un modèle avec une je voulais quelque chose de très simple mon idée c'est dentelle bordure au point mousse voilà vraiment très simple j'avais trouvé un point dentelle que j'aimais bien mais trop compliqué parce que compliqué à intégrer dans si je veux que ce soit un châle triangulaire donc compliqué à intégrer dans un le motif était compliqué à intégrer et surtout les rangs envers étaient travaillés et c'était un motif sur lequel on n'avait pas de visibilité c'est à dire que vous savez parfois en fait on voit les diminutions qui s'alignent les unes sur les autres les jetés sont alignés là pas du tout ça partait dans tous les sens alors je pense que ça aurait été très joli fini mais vu comment moi je pouvais pas décollé du de la de la grille pour faire l'original et qu'en plus ça me prenait une plombe à faire la grille j'y prenais en fait j'y prenais aucun plaisir je me suis dit si moi j'y prends aucun plaisir clairement les autres ça va être horrible donc trop compliqué parce qu'il faut que ce soit aussi je pense dans le design il faut que ce soit intéressant faut pas que ce soit trop compliqué enfin pour moi maintenant mon approche de design pendant un moment j'étais vraiment dans les trucs hyper techniques j'avais envie d'aller dans des choses complexes parce que voilà mais ça a changé ça maintenant j'approche le design de façon plus ce qu'on ressent quand on va le faire et un peu comme le châle réconfort j'aime j'aime le j'aime le rendu du châle je le trouve joli je trouve facile à porter je trouve très confortable et il est également très agréable à faire en fait c'est une super expérience et c'est il est simple il est réconfortant à faire aussi fin il est vraiment génial et c'est ça que je vise en fait dans mes designs c'est c'est ces deux choses quelque chose de joli et quelque chose d'agréable à faire pas trop de jus de cerveau nécessaire voilà c'est quelque chose j'ai envie que ce soit des projets où on se détend on est content de les reprendre on n'a pas besoin d'être non plus trop collé au truc faut pas non plus que ce soit que des choses simplistes c'est pas la question on peut aller dans des des trucs de dentelle un peu plus complexe mais à minimum qu'on ait des rendre repos quoi enfin voilà j'ai pas trop ou alors pas sur tout le châle s'il n'y a pas de rendre repos que ce soit pas sur tout le châle donc tout ça pour dire que j'ai des faits ça se voit voilà et j'ai trouvé en fait j'ai trouvé un point qui me plaît alors c'est pas dans ce bouquin mais c'est voilà j'avais cette j'ai ce bouquin de qui s'appelle nitted lace of estonia qui pour moi est une une vraiment une source de d'inspiration parce que en fait on a un dictionnaire de points à la fin de de points de dentelle estonienne c'est très très joli il ya notamment lily of the valley que j'aime beaucoup avec des nopes alors le point que j'ai trouvé pour ce châle il n'est pas là dedans il est en fait je le trouvais sur internet sur un patron gratuit de petits carrés de vous savez petit car en dentelle juste pour faire comme un échantillon ça s'appelle estonienne star flower je crois et il ya des rangs de repos c'est il est quand même il a un très joli aspect je vais vous mettre la photo là il a un très joli aspect voilà le patron est gratuit on peut l'utiliser etc donc ça il n'y a pas de souci en termes de je fais très attention à ça aussi c'est à dire que utiliser des points de dictionnaire de points il n'y a pas de souci voilà copier un patron non mais les dictionnaires de points sont faits pour ça donc là c'est un peu présenté comme un comme un point dans dictionnaire de points si vous voulez vraiment pour pouvoir l'utiliser dans d'autres design donc voilà voilà mon projet pour ça j'ai les aiguilles qui sont prêtes et je pense que c'est la prochaine chose que je vais castonner puisque tout est prêt voilà ensuite ça m'a travaillé quand même ce cette histoire de dentelle estonienne j'ai vraiment je sais que c'est ce que j'aime ce vers quoi j'avais envie d'aller j'ai eu une autre idée aussi alors que je cherchais une idée pour ça en fait j'ai eu une autre idée d'un châle différent mais trop beau et là j'ai fait un croquis donc c'est justement avec le point lily of the valley et donc pour l'instant il existe que dans ma tête mais il reprend en fait les points estoniens et la forme d'un châle des îles ferroé les îles ferroé en fait vous imaginez un au lieu d'avoir juste une maille centrale on a un panneau central sur lequel on peut faire des motifs un peu comme le châle saris que j'avais fait c'est exactement la même la même construction donc et j'avais envie de reprendre le point lily of the valley sur le le panneau central et seulement sur la bordure donc on va être assez proche de saris en fait dans la répartition du motif je voulais faire une bordure un peu en dentelle et simplement un motif de maille groupée sur les côtés donc voilà pour ces projets j'ai pas encore là j'ai pas fait d'échantillon je pense que c'est un projet que je ferai dans un second temps peut-être que je le ferai pas j'en sais rien je partage avec vous juste mon aventure design j'ai pensé à cette laine là pour celui là c'est ce que j'ai dans la boutique depuis un moment quand il ya des choses qui restent dans la boutique je prends ça comme un signe c'est copper cloud sur pfl je pense que ce serait parfait pour les points de dentelle et et j'aime le coloris donc je sais pas est ce que je me lance tout de suite dans celui là est ce que je prends le temps de faire quand même celui qui est dans ma tête depuis un moment qui en plus sera pas très long parce que ce sera un châle qui fait qu'un écheveux et demi je sais pas encore mais en tout cas voilà les résultats de mes pérégrinations design et c'est tout pour cette semaine merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout j'espère que cette nouvelle catégorie vous plaît moi ça me fait plaisir de vous en parler et ça peut peut-être vous inspirer à vous lancer vous aussi donc je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine